Ensemble, ils traquent des forces négatives. UPDF et Fardicé sont dans les forêts du Nord et du Nord-Kivu et de l'Itori pour mettre fin à l'insécurité. Cette mutualisation des forces mérite une évaluation à ce stade de parcours, une bipartite s'y ponche depuis ce matin à Mahagi. Environ 10 tonnes de déchets plastiques le jour. Kinshasa a besoin de rationaliser sa gestion avec la lutte contre le réchauffement climatique. Un partenariat public-privé a été signé ce matin entre le ministère de l'Environnement et l'entreprise Oképlast. La République démocratique du Congo veut avoir les représentants à la Commission africaine de l'énergie nucléaire. Deux dossiers de candidature ont été présélectionnés et les membres du gouvernement concernés pour ce faire se sont rencontrés. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Il est 20h à Matadi. Une heure de plus à Mahagi. C'est l'heure de votre journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par le démarrage ce matin à Mahagi de la bipartite RDC Ouganda sur la mutualisation de forces entre les deux pays pour la traque des ADEF. Les travaux ont pour l'objectif de faire l'évaluation à mi-parcours de ces opérations militaires. Et la République démocratique du Congo a été représentée par le gouverneur militaire de Litori, Luboyan Keshama. Julien Selimane nous en parle. Le président Félix Antoine Tisséke de Choulombo de la RDC et son homologue ougandais Uerika Goutamou s'est venu, puisque de terminer à raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays pour préserver la paix transfrontalière. C'est le leitmotiv de la tenue d'une rencontre bilatérale réunissant le district ougandais de Nebi, Pakwatcha et Zombo avec la province de Litori. C'est mercredi au chef-lui du territoire de Mahagi. Pour le gouverneur de Litori, l'électionneur général Luboyan Keshama-Djoni, cette rencontre bilatérale va résoudre les incidents transfrontaliers entre la République de l'Ouganda et la RDC afin de consolider la paix et le développement dans la région. Ainsi, la rencontre de ce jour entre nos deux délégations sera une occasion de faire un état des lieux, des questions d'intérêt communs entre la province de Litori et les districts ougandais voisins au territoire de Mahagi, mais aussi nous permettra de formuler des recommandations qui pourront améliorer la qualité des vides coopérations entre nos deux entités, tant sur le plan économique, culturel, sécuritaire, diplomatique et bien d'autres. Le député national Daniel Houma et l'idée Mahagi salissent cette rencontre magnifique pour ces deux peuples. La présence du gouverneur va donner beaucoup plus un poids et de graves orientations, de grandes décisions aussi que la Dipsaté ne peut pas tendre, que lui est habilité au vie de la Constitution de prendre, et qui peut permettre à ce que le climat entre les deux pays ou principalement les deux entités, disons la province de Litori et les trois districts frontaliers, puisse être, n'est-ce pas, apaisé. Signalons-y. Des questions liées à la sécurité, à l'économie, la politique, l'administration et la coopération transfrontalière seront passées au peine fin avant la signature d'un communiqué final, sanctionnant. A Kinshasa, comment la Senko et l'église protestante peuvent-elles accompagner les institutions de la République ? Les membres des commissions justice et paix de ces deux confessions religieuses ont discuté aujourd'hui avec le président de l'Assemblée nationale sur la question d'autoprécision dans cet extrait. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission que ces deux églises se sont données pour accompagner les institutions et pour le cas d'espèce, l'Assemblée nationale dans le cadre du processus électoral. Nous sommes habités par un seul souci, avoir les élections crédibles, inclusives, apaisées dans le délai constitutionnel en 2023. Et par rapport à cela, tout ce qui sera notre pouvoir moral, pastoral, pour pouvoir contribuer à cela, on le fera toujours. Nos deux commissions ont travaillé à la feuille des routes présentée par la CENI, qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement. Contraintes relatives au cadre juridique, contraintes relatives au financement des élections, contraintes relatives à la volonté politique. Et le Parlement se retrouve partout. Et donc, nous sommes venus échanger avec le président. Dieu merci. Le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup dans ce qu'il reste à faire dans le cadre, surtout légal, du processus électoral. Il a mis en place, nous a-t-il dit, le groupe de travail pour y réfléchir, tout en rappelant à ce groupe-là que l'enjeu majeur de l'analyse, du traitement de projets de loi relative aux élections, c'est d'avoir les élections inclusives et apaisées dans le délai constitutionnel. Et on devrait mettre de côté tout ce qui peut servir de prétexte pour aller au-delà du délai constitutionnel. Donc, nous sommes là pour manifester notre volonté d'accompagner le pays, mais sans donner du crédit à ce qui amènerait le pays dans les difficultés. Mais tant mieux qu'on se comprend bien. Dieu est donc. Nous espérons qu'on peut aller dans la bonne direction. Restons au Parlement. Il est arrivé fin mandat après avoir passé 5 ans en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de Tanzanie a dit ses adieux au président du Sénat Modeste, Bahad Silukwebo, qui a peu avant échangé avec une délégation de FIDH, venue faire un plaidoyer en faveur de certaines lois, comme celle d'accès à la justice par les victimes des violences sexuelles. Gellor Kimpianga. Conduite par le secrétaire général Drissa Traoré, la délégation de la Fédération internationale de droits de l'homme, était ce modeste Bahad Silukwebo, président du Sénat, pour mener un plaidoyer en faveur de certaines lois spécifiques, notamment la loi sur l'accès à l'information publique, afin de permettre à la population de bien suivre la gouvernance du pays, la loi relative à la protection des peuples autochtones, la loi sur les manifestations publiques et la loi d'accès à la justice par les victimes des violences sexuelles. La délégation de FIDH est sortie de cet entretien satisfaite, car après ces échanges avec le speaker du Sénat, les membres de la délégation ont été informés que certaines lois évoquées sont déjà programmées pour la session parlementaire qui s'ouvre dans quelques jours. Nous avons eu une oreille attentive et nous avons trouvé un président qui est prêt à nous accompagner, surtout qui nous a affirmé clairement son engagement pour faire en sorte que les droits de l'homme puissent être respectés et que l'ensemble des règles et des thèses qui puissent être adoptées puissent le faire dans le meilleur délai et nous nous en félicitons. On peut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup d'avancées dans la lutte contre l'impunité. Nous pensons que beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'avancées ont pu avoir lieu, mais également il y a beaucoup de procédures qu'il faut pouvoir engager et aller jusqu'au bout. La délégation des défenseurs de droits humains a également salué l'amélioration de l'ouverture démocratique favorisée par le nouveau régime, même si beaucoup restent encore à faire. Au cours de la même journée, le président du Sénat congolais a reçu les adieux de l'ambassadeur de Tanzanie en RDC, Paul Inès Mela, qui est arrivé fin mandat. Après cinq ans passés à Kinshasa, le diplomate est venu exprimer sa gratitude à Modesto Bahati pour sa collaboration et sa disponibilité chaque fois qu'il avait besoin de lui. Le diplomate tanzanien se dit aussi heureux d'avoir contribué à la réalisation de plusieurs projets entre la RDC et la Tanzanie, dont le plus marquant reste la construction de la voie ferrée, des vents reliés les deux pays voisins, en passant par Burundi. Selon lui, ce projet va faciliter l'intégration régionale. Grâce à ce projet, dont le protocole d'accord vient d'être signé entre les deux pays concernés, les marchandises pourront quitter le port de Dar es Salaam jusqu'à Bukavu, à un coût réduit et en un temps récord. Ils sont allés soumettre au premier ministre le projet pour la construction du sanctuaire pour le bienheureux Isidore Bakandja à Beaucoté. Deux prélats catholiques du diocèse de Mandaka ont obtenu l'adhésion de Jean-Michel Samaloukonde à ce projet à quelques mois de l'arrivée du pape François Passé-Tondouang. Un sanctuaire pour valoriser les sites où reposent à jamais les bienheureux Isidore Bakandja, symbole de la foi chrétienne catholique au Congo. Ce projet de l'archidiocèse de Bandaka Bikoro approuvé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a instruit les chefs du gouvernement pour sa matérialisation. Et c'est là, en prélude de la visite prochaine de sa sainteté à la République démocratique du Congo. Reçu à la primature, l'archivêque de Mandaka Bikoro, Mgr Ernest Nboko, et l'évêque de Bokumwe Kela, Toussaint Iloukou, ont reçu les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengue quant au démarrage bientôt. Les travaux de construction de cet édifice se dit de la foi. Bientôt, nous aurons l'honneur d'accueillir le Saint-Père, le pape François, en visite l'aposte de Kessi au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé également à penser à valoriser les sites de notre foi. Nous avons sollicité aux présents de la République et à son gouvernement de pouvoir nous assister pour l'érection du sanctuaire du bien-aier Isidore Bakanza, le Premier ministre, nous a rassurés également de la réalisation de cette œuvre. C'est ainsi que nous sommes venus de lui dire. Merci. Je remercie aussi le prénom de la République d'avoir accordé à notre église cette opportunité de préparer ce lieu où reposent les bien-aier Isidore Bakanza. Mais pour notre pays, c'est vraiment un grand honneur. Une fois construit, ce site va faire l'objet d'un lieu de pèlerinage pour la République démocratique du Congo. Le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui a conduit la délégation des évêques, d'y avoir reçu les instructions du chef de l'exécutif national pour le suivi des dix travaux, une fierté pour les grands équateurs. Ce projet avait retenu l'attention particulière du président de la République, Félix Antoine Tchel-Tchilombo, qui avait immédiatement instruit le gouvernement de la République dans le ministère de l'aménagement du territoire à qui a été confié la charge de faire le pilotage et les suivis d'exécution de ces travaux. Aujourd'hui, leurs excellences sont venues exprimer leurs attitudes au premier ministre, chef du gouvernement, pour la mise en oeuvre de ce projet de l'aménagement du site. Ce sanctuaire qui doit refléter la grandeur spirituelle d'Isidore Bakanja, ce martyr de la foi chrétienne, sera érigé à Beaucoté, les lords de la rivière Tuapa. Deux professeurs congolais sont présélectionnés à la candidature de la RDC à la Commission africaine de l'énergie nucléaire. Il s'agit de Lufungula et Ecoco, leurs dossiers ont été déposés hier par le ministre de la Recherche scientifique, José Mpanda, qui avait à ses côtés son collègue de l'intégration régionale d'Idemazenga. La RDC a signé en 1946 à Indaba le traité sur l'énergie nucléaire avant sa ratification en 2005. Aujourd'hui, il est question de présenter sa candidature à la Commission africaine de l'énergie nucléaire, dont le siège est Addis Abeba. C'est dans cette optique que le ministre de la Recherche et scientifiques, José Mpanda Kabangu, vient de déposer auprès de son collègue de l'intégration régionale et francophonie d'Idemazenga Moukanzou. Les dossiers de deux candidats, professeur Lufungula et professeur Ecoco Gratien, experts dans le domaine nucléaire. Nous sommes venus, sur les exigences du conseil des ministres et du premier ministre, déposer leurs candidatures au niveau du ministère de l'intégration régionale, puisque c'est le ministère qui gère l'Union africaine pour que les deux candidatures soient sélectionnées par le gouvernement et qu'on puisse rapidement, avant les délébitoires du 10 mars, pour déposer ces candidatures-là. Dans un autre registre, le patron de l'intégration régionale et francophonie a effectué mercredi une visite d'inspection au centre culturel pour l'Afrique centrale, en face du Palais du Peuple. La présence des maisons préfabriquées aux alentours empêchent la société chinoise d'accélérer les travaux, a constaté le ministre Mazenga. Il est de bon droit que nous, le gouvernement, qu'on puisse prendre notre responsabilité pour déplacer les prix fabriqués pour laisser cet espace libre et nous souhaitons que ces travaux-là puissent prendre fin au plus tard avril 2023. Le Centre culturel pour l'Afrique centrale est l'un des sites pour le déroulement du 9e jeu de la francophonie reporté en 2023. Ouverture aujourd'hui à Kinshasa de la 3e édition de la Foire des Femmes des Média organisée par la COFEP et l'UCOFEM avec comme thématique promotion de l'égalité du sexe, de l'autonomisation des femmes et du développement durable engagement par la Femme des Média. Cette 3e édition a été tout naturellement lancée par le ministre de la Communication et des Média Patrick Mouyaya. Jessica Bassini. La 3e édition de la Foire des Femmes des Média Je vous remercie. Par ces mots, le ministre de la Communication et Média porté-parole du gouvernement lance la 3e édition de la Foire des Femmes des Média, une plateforme d'échange, de discussion et de promotion de femmes journalistes dans les médias en RDC. La 1e édition a proponcée en 2020 alors que nous étions vraiment dans un moment culminant de la fiscalité. Tout en mentionnant l'apport du président Félici Sekedi dans la masculinité positive, le ministre Patrick Mouyaya a déclaré que sa présence s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui par ses actes compte sur le leadership de femmes. Bien évidemment, nous verrons comment donner un peu plus de coups de pouce pour celles dentistes, pour celles qui en auront besoin pour voir comment on permet aux femmes de jouer pleinement le rôle qui est le leur. Durant 3 jours, 6 femmes de médias, partenaires et autres vont échanger autour de la promotion de l'égalité de sexe, de l'autonomisation de femmes et du développement durable. Nous voulons voir la femme de médias évolue dans quel environnement. C'est comme ça qu'il y aura 3 panels pendant 3 jours. Nous allons réfléchir ensemble est-ce que la femme de médias évolue dans un millier, dans un environnement de sécurité. Pour 6 femmes de médias, cette rencontre constitue un cadre de renforcement de la participation de femmes de médias dans le débat public. Moi je dis toujours que la femme de médias c'est une éternelle étudiante et cette femme-là doit se battre pour s'affirmer. Pour que l'autonomisation soit réellement effective, nous organisons des journées de sensibilisation. Il faut renforcer les capacités de femmes-là sur des nouvelles approches techniques et des luttes contre le changement climatique et environnemental. Rappelons que la foire de femmes de médias est une initiative conjointe de l'association congolaise de femmes de la presse écrite et l'ICOFEM organisée avec l'appui technique d'Internews. D'une tonne par jour à douze tonnes de ramassage des déchets plastiques, Oképlast se satisfait du travail sur le terrain. Une affirmation de cette entreprise qui est intervenue après la signature d'un partenariat avec le ministère de l'Environnement sur la protection et le développement durable. Francine Atomessi. Partenariat scellé entre la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable Ève Bazaïba Masoudi et l'entreprise Oképlast. La signature de ses partenariats public-privé ce mercredi 9 mars 2022 porte dans son contenu sur la protection de l'environnement et les développements durables, notamment dans la collecte, traitement et recyclage de bouteilles en plastique. Après la lecture de la dite convention par les conseils en enseignement de la VPM Benjamin Poutou, ces derniers, a démontré le rôle que joue chaque partie. La ville de Kinshasa produit plus de 10 000 tonnes de déchets plastiques par jour et ceux-ci doivent être recyclés pour le bien-être de la population dans ce qu'on appelle en intelligence économique l'économie circulaire, c'est-à-dire rien ne se perd, tout se crée. Face à la presse, Ève Bazaïba Masoudi a laissé entendre que la RDC compte beaucoup sur des investisseurs dans divers domaines de la vie et c'est dans les normes selon la législation. La responsabilité de l'assainissement, c'est l'État. Au niveau du gouvernement central, nous édictons les politiques et les stratégies et au niveau provincial, c'est l'opérationnalisation. Pour sa part, le DG de Hockey Plast s'est dissatisfait de ses partenariats avant de préciser qu'ils sont passés d'une tonne à 12 tonnes de ramassage par jour de bouteilles plastiques. Donc aujourd'hui, Hockey Plast, avec ce recyclage, pourra arriver à faire ses propres matières premières qui va nous permettre au lieu de faire des importations de matières premières mais de les fabriquer sur place pour la production des bouteilles en plastique. Ces déchets offrent un spectacle désolant dans la ville et exposent la population à de multiples maladies. Kinshasa la Belle doit revêtir sa robe d'endroit. Quel est l'apport de la femme dans le rayonnement de la justice congolaise ? C'est autour de ce thème que les femmes du parquet général du Conseil d'Etat ont été édifiées à l'occasion de la journée internationale de droit de la femme. Commissaire Emanuela. Avec un cœur émis de joie, les femmes des différents postes du parquet près du Conseil d'Etat autour d'une même table avec le procureur général du même office pour marquer d'une pierre cette journée internationale de droit de femme. Le procureur près du Conseil d'Etat Octave Telanzélé a invité le membre de son cabinet à plus des responsabilités en évoquant quatre armes importantes dont doivent se servir ces femmes pour la bonne marche de son cabinet. Il faut investir. Il faut absolument vous faire respecter dans cette société qui est encore aujourd'hui largement dominée par les hommes. L'homme a de la considération pour la femme compétente. Je vous exhorte à ne pas négliger votre travail. Un motif de satisfaction et d'encouragement pour Mme Kialalembo-Cécile, directrice AI du cabinet du procureur général près du Conseil d'Etat. Ces mots, M. le procureur général près du Conseil d'Etat, nous vaut droit au cœur et cela atteste le rôle ou la place que vous donnez à la femme au sein de l'office que vous dirigez. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable tel est le thème de cette année les femmes et les filles sont des agents de changement et des leaders puissantes dans l'adaptation climatique mais aussi dans leur milieu de travail. Cette rencontre a été sanctionnée par une prise de photo de famille. Les femmes de la Dégérade procéderont bientôt au recouvrement forcé et bien avant leur lancement sur le terrain le directeur général de cette entreprise a procédé aujourd'hui à une formation de renforcement des capacités et une activité qui entre dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Cédric Elina Elle participe toutes dans les efforts de mobilisation des recettes non fiscales. Les femmes de la Dégérade ont célébré avec faste la fête de la femme. Ses droits les plus légitimes les valeurs qu'elle incarne des moments des moments des gaietés en présence de l'équipe dirigeante de la Dégérade notamment le directeur général Jean Parfait Tabala et son adjoint Madame Christine et Poulouquet. Dans l'entretemps dans le cadre de la série des réformes amorcées l'homme où le capital humain est placé au centre de toute action après les ateliers de formation du personnel à la base dans la constatation et liquidation vient le tour des recouvreurs pour plus d'efficience dans le travail. Nous pensons qu'au niveau du recouvrement également il faut bien rappeler les outils qui sont à la disposition des agents aujourd'hui avec la modernisation du système de paiement où on a mis en place l'ISIS Régie pour capter les recettes du trésor public il était indiqué que rapidement nous puissions nous rassurer que les agents du recouvrement les receveurs les receveurs adjoints à ce niveau là déjà qu'on sache au niveau de la direction générale ici au niveau de la direction urbaine à Kinshasa s'il y a lieu de rappeler ce qui a été donné comme notion de l'utilisation de cet outil afin que nous puissions arriver à rationaliser également les opérations de recouvrement dans ses attributions d'ordonnancement et recouvrement des recettes non fiscales la dégérale table sur la rationalisation de la prise en charge dans la mobilisation des ressources pour les comptes du trésor public plusieurs écoles de la commune de Limba viennent d'être reprimées pour la qualité de la formation dispensée et c'est l'opérateur culturel modeste Chumba qui a remis ses différents prix une religieuse a été également récompensée Lisette Mojenga Oui, Mars journée importante au complexe scolaire Sainte-Cécile dans la commune de Limba elle marque la remise aux écoles lauréates le prix d'excellence et de la paix à une soeur religieuse lauréate au titre d'ambassadrice de la paix à travers le monde conformément à la charte et règlement d'ordre antérieur sans oublier l'appui de deux ministères de la culture et des arts par le canal de sa division de l'enseignement primaire secondaire et technique la maison Choms Productions qui coordonne Modeste Chombalomango a la mission d'encourager de promouvoir et reconnaître les mérites de chaque personne ou entité de son vivant car on reconnaît les mérites d'une personne quand son oeil est encore ouvert pour ne pas attendre les jours de sa mort plutôt quand il pratique dans sa vie la culture de la consolidation de la paix du civisme fiscal du respect des institutions du respect des textes légaux sa constitution et les lois du pays et sans oublier la bravoure pour l'émergence de la république démocratique du Congo et d'autres nations en s'abstenant de la culture du tribalisme de la corruption et en luttant contre les antivaleurs aujourd'hui la femme base de la société de la famille source du bonheur pour l'homme et elle se trouve au centre de l'éducation car éduquer une femme c'est éduquer toute une nation le personnel féminin de l'entreprise Tronsco a été aussi sensibilisé justement à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes le directeur général de cette entreprise les a appelés à plus de conscience pour relever ensemble les défis Suzingo il nous en parle c'était une journée riche en échange entre les femmes de la société transport au Congo et oratrices venues des organisations de droits de femmes des échanges centrés sur le thème de la célébration de 2022 la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction des risques de catastrophe cette conférence a été organisée par le comité de gestion de Tronsco que dirige Chief Chipamba Gamba Malou directeur général intérimaire le staff dirigeant s'aligne derrière le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi dans la promotion de la masculinité positive il ne s'agit pas d'une journée de juissance comme certains le prétendent mais plutôt une journée de réflexion de prise de conscience d'évaluation et d'engagement c'est ici l'occasion de rendre hommage aux femmes et jeunes filles du monde entier en général et en particulier celles de la République démocratique du Congo notre cher pays qui mènent l'offensive quant à l'adaptation et la réponse au changement climatique et à leur atténuation pour ma part je prends l'engagement formel d'accompagner la femme de Tronsco dans cette lutte cette lutte relative à l'égalité des chances et de votre autonomisation Le regroupement des femmes de Tronsco structure mise en place à l'issue des élections du 26 et 27 février dernier pour la promotion de la femme a été présenté à l'assistance à l'occasion de cette célébration du 8 mars Tout à fait autre chose à présent dans quel état se trouve la prison de Calémi le ministre des droits humains Fabrice Puella qui séjourne dans cette partie du pays veut en avoir le coeur net c'est dans ce sens qu'il a visité les installations de cette maison carcerale Des conflits ethniques qui ont traversé deux générations le peuple pygmé à plein toit face au Bantu des conflits qui ont touché les territoires des Yunzu Moba Calémi Kongolo Manono et Kabalo 6 territoires de la province de Tanganyika Il faut à tout prix enterrer la hache des guerres C'est dans cette optique que le ministre de droits humains Albert Puella a aussitôt arrivé dans la province du Tanganyika procédé au lancement officiel de consultation nationale sur la recherche de la vérité la justice la garantie des non-répétitions de ces conflits et la réparation qui sont 4 piliers de la justice transition Nous ne pouvons pas continuer avec des cycles de violences des cycles de conflits ethniques des conflits de tous genres Nous voulons vivre en paix dans une république démocratique du Congo qui, suivant la volonté du chef d'état doit être un état de droit Le gouverneur de la province de Tanganyika Samba Kayabala Mouni s'est dit comblé des efforts de paix initiés par le président Félix Antoine Tisekedi dans sa juridiction Je profite en même temps pour remercier le chef de l'état pour avoir permis que cette cérémonie puisse commencer ici dans la province du Tanganyika Et pour nous c'est un aboutissement des différents cris des différents plaidoyers de cette population suite aux différents affres qui ont pu se passer dans la province Et nous espérons ainsi que l'unité et la paix reviendront dans la province du Tanganyika Juste après l'élancement de ses consultations nationales sur la justice transitionnelle la délégation du ministre Fabrice Puella a visité la prison centrale de Kalemi pour s'assurer du respect des droits de l'homme Les pensionnaires de cette prison vivent dans la promusquité Les conditions carcérales laissent à désirer dans cette prison créée en 1918 par le Belge Cinq têtes d'érosion menacent le pylône numéro 368 à Mbanzangongo dans le Congo central Les ingénieurs de la SNEL sont à pied d'oeuvre pour stopper la progression inquiétante de cette tête d'érosion Les travaux sont initiés par la direction générale de la SNEL Ilvet Makontima Ces travaux que la SNEL-ESSA a entamé il y a de cela deux semaines devraient en principe être initiés par le gouvernement de la République car ce sont les grands travaux qui exigent un budget conséquent Vu la progression rapide des têtes d'érosion qui menacent le pylône numéro 368 érigé à Mbanzangongo province du Congo central la SNEL-ESSA sous le leadership de son directeur général Jean Bosco Kéomboukayan a mis les moyens pour protéger cet outil des transports d'énergie électrique et quatre autres L'accès dans ce site n'est pas du tout facile pour les ouvriers La nature de ces travaux n'est pas moindre avec le concours de la main d'oeuvre locale Nous commençons par la première tête ici qui est la plus dangereuse Nous allons essayer d'arrêter l'érosion pas seulement de l'arrêter mais de redonner la forme initiale qu'avait le site avant qu'il y ait des pluies et puis à la fin nous allons faire une végétation qui va permettre de contenir le pluie à la haine La SNEL rassure sa clientèle que ces travaux vont aller jusqu'au bout La première phase des travaux terminés la seconde phase semble être cruciale La construction des murs de soutènement n'est pas une mince affaire L'accessibilité même au site de travail est difficile c'est la raison pour laquelle vous voyez que les matériaux sont acheminés vers l'érosion manuellement c'est parce que le véhicule ne peut pas descendre jusque là où se trouve le chantier l'exécution du travail compte tenu un peu de la nature et de sa forme qui empêche le véhicule de pouvoir accéder Les travaux de génie civil demandent beaucoup de soins pour garantir la durée de l'ouvrage Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Mandaka et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h José Baitouambo moi je vous retrouve très prochainement sur nos antennes au revoir Sous-titrage ST' 501